... Nous allons voir sur ce cadavre synthétique de type Sendavert, quelques éléments concernant l'anatomie du tronc. Nous reconnaissons d'abord ici, sur cette vue, les plans superficiels, c'est-à-dire la paroi du tronc. Niveau thoracique, on reconnaît ici les deux muscles grands pectoraux, pectoralis major, qu'on récline vers le dore, ce qui nous permet de voir ici le pectoralis minor et encore plus profondément et latéralement le muscle serratus antérieur. Ces différents muscles couvrent la cage thoracique, qu'on est en train de montrer ici par la pince. Plus bas, il s'agit de la paroi abdominale antérolatérale. La paroi abdominale antérolatérale est constituée, comme on le voit sur ce modèle, par les muscles grands droits de l'abdomen. à la partie médiane, on reconnaît ici les fibres musculaires à travers la couche blanchâtre aponevrotique et les intersections tendineuses ici reconnaissables et au niveau de la ligne médiane, la ligne blanche. En réclinant la paroi ou les constituants musculaires de la paroi abdominale antérolatérale, bien sûr, après avoir retiré le fascia transversalis et le péritoine, on voit là profondément le grand épiplan, le grand épiplan, le tablier épiploïque qui, une fois retiré, nous permet de voir les constituants viscéraux des deux cavités abdominales et pelviennes ici en bas. Nous allons étudier maintenant le contenu du thorax. Pour cela, une thoracotomie, passons ici par les cartilages costauds, on reconnaît d'ailleurs ici le sternum, les côtes des deux côtés. Cette voie d'abord nous permet d'écarter la paroi thoracique ostéocartilagineuse et nous permet donc de voir le contenu du thorax. Il est fait de trois compartiments. Un compartiment latéral droit, occupé par le poumon droit. Un compartiment latéral gauche, occupé ici par le poumon gauche, et un compartiment médian portant le nom de médiastin. Le thorax est en fait limité en haut par son ouverture. Dans la limite antérieure là, il est représenté par le manibrillant sternal. C'est l'orifice supérieur du thorax. En bas, la cavité thoracique est limitée en bas par ce muscle extrêmement important, c'est le diaphragme qui limite le thorax de la cavité abdominale. Le compartiment médian du thorax est occupé par plusieurs éléments, par le contenu de ce qu'on appelle médiastin. Le médiastin est lui-même divisé en trois compartiments. Un compartiment antérieur, occupé par le cœur et les vaisseaux supracardiaques. Nous reconnaissons ici, bien entendu, le cœur et les vaisseaux supracardiaques. Ici, la crosse de la horte sectionnée. Le médiastin moyen, pour le voir, on écarte un peu le cœur vers le dos et on reconnaît le seul occupant du médiastin moyen. Il est représenté par la trachée, reconnaissable ici par les anneaux trachiaux et se terminant là par la carène en se bifurquant en les deux branches souches. Le médiastin postérieur, le compartiment le plus profond, on le voit après avoir retiré les constituants du médiastin antérieur et postérieur, est occupé par plusieurs éléments. Il est très riche en éléments anatomiques et on voit ici les principaux occupants de ce médiastin, l'aorte descendante et l'osophage. Au niveau du médiastin antérieur, on reconnaît très simplement ici le cœur et on voit aussi les différents vaisseaux supracardiaques. Ces vaisseaux supracardiaques sont représentés par la veine cave supérieure au niveau de laquelle se jettent les troncs veineux brachiocéphaliques du côté gauche et du côté droit. On voit bien sûr ici les constituants du tronc veineux, représentés par la veine jugulaire interne et la veine subclaviaire droite. L'autre représentant vasculaire des troncs supracardiaques est représenté par l'aorte, l'aorte ascendante à laquelle fait suite la crosse de l'aorte, encore appelée arc aortique. Au niveau de l'aorte, au niveau de l'aorte, prennent naissance différents vaisseaux, trois vaisseaux. Il s'agit ici de la... le tronc artériel brachiocéphalique droit. L'aute, là de l'artère carotide primitive gauche et encore plus latéralement, l'artère subclaviaire gauche. L'autre constituant vasculaire des troncs supracardiaques est représenté par le tronc artériel pulmonaire. Avant d'étudier le contenu de la cavité abdominale, il est important de montrer ici le muscle diaphragmatique avec le centre rhinique tendineux ici au centre et les fibres charnues constituant la partie périphérique du diaphragme. Ce diaphragme qui est d'ailleurs le muscle inspiratoire principal est traversé par différents vaisseaux. Nous poussons donc à montrer les orifices principaux du diaphragme. Il s'agit ici de l'orifice de la veine cave inférieure, l'orifice ou hiatus oesophagien laissant passer bien entendu l'osophage et l'orifice ici ou hiatus aortique ou l'orifice aortique traversé par l'aorte thoracique descendante qui changera de nom après la traversée de cet orifice devenant aorte abdominale ici profondément située.